Le lycée de Côte-Matteve sera une nouvelle école à Pointe-Noire dans le cadre de la politique du gouvernement qui vise à rapprocher les établissements scolaires des domiciles des élèves pour faciliter leur apprentissage. Le premier ministre Anatole Coline Makosso a officiellement lancé les travaux en posant la première pierre. Pour le maire de Ngoïo, jeunesse Wilfried Pakabantu, c'est un grand soulagement pour les populations, les élèves et les parents d'élèves. Igor Loubanzi, l'entrepreneur, a présenté le lycée comme une infrastructure moderne. Chaque salle de classe comprendra spécifiquement des portes métalliques, de tableaux verts, un faux plafond situé à 3,06 mètres de la date de sol et une couverture en tol bac alu, plus un laboratoire pédagogique avec une salle polyvalente et 3 cabines de toilettes modernes destinées au personnel administratif et enseignant. Comme pour les routes, les travaux d'aménagement des voiries urbaines et rurales et l'accès aux infrastructures sanitaires, la construction d'écoles de qualité est vitale pour l'essor d'un pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a souligné que la carte scolaire du Congo se transforme rapidement pour des raisons essentielles. L'action du gouvernement sous le leadership du président de la République est visible et palpable, et chacun peut le remarquer et le dire, sans vanter même. Dans le sous-secteur qui est le nôtre, à savoir celui de l'éducation, son ambition, l'ambition de son excellence, monsieur le président de la République, consiste à mettre sur le marché du travail des jeunes bien formés dans les bonnes conditions. C'est tout le sens à donner aux précédentes constructions des lycées du 15 août et de Vindoulou, dans l'arrondissement 4 Luangili, de Siafoumou à l'arrondissement 5 Mangopoukou, ici à Pointe-Noire, le lycée Antoine-Dinga-Oba-Oyo, pour ne citer que cela. Cet effort s'est néanmoins poursuivi avec la réhabilitation ainsi que la construction de plusieurs autres structures scolaires à travers l'ensemble du territoire national. Il convient de rappeler que le gouvernement alloue 25% du budget de l'État à l'éducation nationale, à la recherche scientifique, à la construction des infrastructures scolaires, à l'équipement, à la formation des formateurs, des chercheurs, des étudiants et des élèves, afin de valoriser le capital humain. Enfants à l'éducation D'autres Elles